bonjour à vous les lions bienvenue pour votre tirage du mois pour ce tirage du mois nous allons utiliser le petit oracle des animaux de pouvoir pour tirer une carte pour savoir quel est l'animal de pouvoir qui va vous accompagner nous utilisons le lily black tarot l'oracle des reflets et le sweet ladies ce sont trois jeux que j'ai créé vous les retrouvez sur sur ma boutique dont vous avez là le lien juste en dessous de la vidéo donc en barre d'infos je vous ai mis également le petit oracle des animaux de pouvoir puisque je l'ai co-créé avec claire claire a fait les illustrations et j'ai fait les textes c'est l'inverse oula il commence à se faire tard ma foi donc j'ai fait le j'ai fait l'illustration et claire a fait les textes voilà on va commencer d'ailleurs tout de suite avec le petit oracle de pouvoir pour compléter votre tirage je vous invite à regarder votre ascendant ainsi que votre signe lunaire et bien sûr à vous abonner à la chaîne pour avoir accès à toutes les vidéos tous les tirages tout ça tout ça alors on va commencer donc par le petit oracle des animaux de pouvoir quel est l'animal qui va vous accompagner les lions tout au long de la semaine on va prendre au hasard hop on a le saumon le saumon je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie voilà donc on a c'est un animal qui va représenter la sagesse par exemple le chez les celtes c'est un animal de pouvoir très fort le saumon et vous voyez qu'ici pour ce mois ci vous allez vraiment pouvoir compter sur et votre instinct et sur les connaissances que vous avez accumulé ou bien aussi les la connexion à votre à votre à votre instinct à votre intuition également pour vous guider tout au long du mois alors on va laisser la carte ici pour on va tirer semaine par semaine donc pour votre première semaine on va tirer une carte du sweet ladies pour le côté relationnel l'aspect relationnel et ensuite on va encadrer le lily black ah sympa la carte ressort bien sur ce fond j'aime bien voilà donc on a l'oracle qui encadre la carte du lily black donc on va commencer par l'aspect relationnel déjà avec cette cette illustration ci en fait on vous montre que pour cette semaine vous allez vraiment pouvoir faire confiance à votre à votre esprit à votre intelligence et pouvoir la mettre en pratique dans vos relations avec les autres donc vous allez avoir l'esprit très vif pour cette semaine vous pouvez agir avec astuces avec ruse donc on vous invite bien sûr dans vos relations cette semaine de ne pas à ne pas vous foncer tête baissée à prendre vraiment le temps de la réflexion parce que vous pouvez vraiment compter aussi dessus côté comptez sur vos connaissances comme avec le saumon d'ailleurs comptez sur vos connaissances acquises sur sur votre vivacité d'esprit pour agencer vos pions tel que vous le souhaitez voilà mais surtout pour avoir aussi des relations qui vont être saines et équilibrées et bien faites preuve d'intelligence aussi et de et de et de et de penser aussi aux actions que vous allez faire et comment qu'elles vont comment vont découler vos actions pour pour plus tard donc vous avez vraiment cette idée de de mettre en place des choses en pensant à l'avenir et en pensant à la façon dont dont ça va se jouer pour vous les conséquences de vos actes également de vos pensées de votre façon d'agir de ce que vous allez partager au niveau des informations avec les autres il y a une idée aussi d'être avec cette carte d'être j'ai pas c'est pas le mot solitude mais c'est le fait de de compter sur vous et uniquement sur vous vous voyez pour avoir des conseils par exemple n'allez pas vous tourner vers les autres mais faites preuve justement de de recul et de mise à distance au niveau de vos émotions pour être dans la pensée et la logique donc comptez vraiment là dessus comptez vraiment sur vous pour pour mettre en place les choses que vous souhaitez mettre en place et la façon dont vous souhaitez les mettre en place Au niveau de la commune au niveau du tirage plus général de cette semaine on voit qu'il y a d'ailleurs c'est très intéressant de mettre ces deux cartes en parallèle puisqu'ici on a la carte de la force cette carte elle est intéressante parce que mise à l'envers on a l'animal qui qui domine le côté humain et à l'endroit c'est l'humain qui va dominer l'animal et c'est très intéressant de voir ça parce qu'ici on a avec le côté humain on a le côté le côté instinct qui est mis en retrait mais le côté intelligence et pensée qui va être mis en avant donc là on a la capacité justement à ne pas foncer tête baissée encore une fois mais à faire preuve d'intelligence à faire preuve de ruse à faire travailler son côté mental pour obtenir ce que l'on souhaite et pour ce on a besoin aussi de brider certains instincts alors des fois c'est pas c'est pas facile c'est quand on a des envies quand on quand on souhaite absolument réaliser quelque chose quand ça vient des tripes justement de ce côté très instinctif aussi de savoir quand les mettre en application c'est là que ça va vous aider aussi à mettre les choses en place de d'être dans ce dans cette de savoir se museler une partie de soi pour penser à l'avenir et obtenir quelque chose aussi vous voyez puisqu'on est dans cette idée d'obtenir quelque chose pour le futur d'être de de jouer en fait ses cartes intelligemment on peut compter d'ailleurs sur sa communauté puisqu'ici vous avez le côté communauté qui est présent et la santé donc prenez soin de votre santé durant cette première semaine vous pouvez en plus avec avec les les maux de l'hiver qui arrivent ça peut être intéressant justement pour vous de de vraiment vous appliquer à mettre en place des mécanismes ou des choses pour lutter contre ces petits maux de l'hiver qui pourraient qui pourraient venir vous embêter qui ne pense pas aux petits rhumes etc donc voilà mettre mettre en place quelque chose pour votre santé va être important durant cette première semaine et vous voyez que vous pouvez compter sur votre communauté également pour être un soutien et pour vous accompagner tout au long de la semaine on va regarder pour la seconde semaine alors durant la seconde semaine au niveau relationnel on a cette idée vraiment de suivre le mouvement de la vie vous voyez ces personnages qui dansent ici on a cette idée de la vie vous propose une musique à vous de vous laisser emporter et traverser par cette musique vous allez sans doute faire des rencontres vous allez on va mettre des gens sur votre chemin des personnes sur votre chemin à vous de savoir un petit peu de profiter aussi de ces rencontres de ces occasions de rencontres pour pour créer quelque chose pour apprécier aussi ce moment là parce qu'on n'est pas toujours en train de penser à plus tard on est aussi des fois dans l'appréciation simplement du moment présent de la rencontre que l'on fait de se dire c'est chouette la vie a mis sur mon chemin cette personne là au bon moment m'a apporté telle chose merci à la vie pour ça et vous voyez que des personnes vont venir à vous vous allez faire des rencontres les choses vont vont assez couler de source dans vos relations en fait cette semaine là donc lâchez le côté pensée pour le coup durant la seconde semaine là vous libérez l'esprit pour simplement être vivre le moment présent et apprécier ce qui vient à vous d'un point de vue un petit peu plus général on a la carte du secret le 9 de le 9 d'épée qui va représenter tout le côté un petit peu cauchemar des peurs qui ressurgissent et on a la peur ici qui est très présente avec l'oracle des reflets et on voit que certaines peurs sont encore présentes chez vous et risquent de vous empêcher de vous immobiliser durant cette seconde semaine donc c'est intéressant de la mettre en corrélation avec la carte de cette carte-ci parce que peut-être des rencontres vont vous permettre d'aller au-delà de vos peurs et de réenclencher un mouvement chez vous est-ce que certains secrets est-ce qu'il y aurait des personnes qui auraient des secrets envers vous qui vous empêcheraient d'avancer est-ce que vous ressentez peut-être que vous vous avez des secrets qui vous empêchent aussi d'aller vers d'avancer dans votre vie qui vous font stagner est-ce que vous avez peur que certains secrets soient révélés ou d'autres personnes de votre entourage a peur qu'un secret soit révélé peut-être que vous êtes le gardien aussi de certaines choses et que vous ne souhaitiez pas avoir cette connaissance et être dépositaire d'un secret qui ne vous appartient pas peut-être que cela vous tracasse, vous titille, vous empêche de dormir vous fait vous poser beaucoup de questions et ça risque d'ailleurs de rejaillir un petit peu sur votre centré parce que ça amène du stress d'où l'importance d'ailleurs durant la première semaine de prendre soin de votre santé pour peut-être aussi anticiper cette seconde semaine qui risque d'être un petit peu plus stressante donc faites attention aux secrets qui se jouent si vous avez aussi faites attention également à votre jardin secret parce qu'avec cette carte-là on parle aussi de votre jardin intérieur de votre jardin secret de ne peut-être pas aussi vouloir tout dévoiler à tout le monde de garder une partie de vous précieuse fragile et qui n'appartient qu'à vous et vous pouvez la partager avec certaines personnes de votre entourage qui sont proches et qui vont prendre soin de cet aspect-là de vous et en même temps peut-être qu'au contraire si vous exposez vos secrets à tout le monde il est possible que cela vous perturbe trop aussi donc peut-être choisissez les bonnes personnes c'est intéressant parce que cette carte du secret on l'avait dans un tirage précédent donc si vous êtes ascendant alors si je ne me trompe pas c'était chez les cancers donc si vous êtes ascendant au cancer ça pourrait être vraiment ou cancer en signe lunaire c'est vraiment quelque chose un thème qui va revenir pour vous pour tout ce mois-ci donc on va continuer pour la troisième semaine ça va nous permettre de voir aussi comment les choses se décantent d'un point de vue relationnel durant cette troisième semaine vous avez cette idée de partager partager avec quelqu'un vos rêves regarder dans la même direction vous allez construire quelque chose avec un partenaire avec une personne de confiance vous avez les mêmes rêves vous avez les mêmes aspirations et vous allez construire quelque chose ensemble vous allez vraiment vous projeter ensemble et c'est beau d'ailleurs d'être dans cette union puisque vous allez ressentir cette union ce lien qui vous lie à travers vos projets à travers vos envies à travers votre façon de voir le monde ça va vraiment resserrer aussi vos liens et même si pour l'instant vous ne faites que rêver à la concrétisation de quelque chose vous êtes quand même en train de mettre les premières pierres à un édifice commun ensemble donc c'est très beau je vous invite je vous invite voilà comme ça à profiter de ce moment d'union de ce moment de partage que vous pouvez avoir avec l'oracle des reflets et le lili tarot on a une idée d'immobilisme qui va se faire ici et en même temps c'est très intéressant parce qu'ici on a un escalier donc soit en monte soit en descend mais on a aussi un juste milieu ici et ce juste milieu il va vous permettre dans cette posture d'immobilité qu'on retrouve ici dans le tarot de voir les choses sous un nouvel angle d'avoir une nouvelle vision de la situation des messages également vont vous être apportés donc ça peut être des messages de façon très concrète peut-être que vous allez recevoir des mails peut-être que vous allez recevoir des lettres des sms je ne sais pas échanger de façon concrète et recevoir des messages de façon concrète concret pardon et cela va vous éclairer sur une situation que vous êtes en train de vivre ou bien ça peut être votre intuition également qui va être très très forte et vos guides vont venir discuter avec vous vont venir vous apporter des messages pour vous aider à obtenir ce que vous souhaitez pour obtenir ce que vous souhaitez il va falloir vous mettre dans une posture qui n'est pas forcément agréable vous voyez ici le pendu avec la tête en bas cette idée de sacrifice qui est présente dans le pendu demande qu'on renonce aussi à quelque chose pour obtenir quelque chose de plus grand de plus fort donc lâcher prise peut-être sur quelque chose faire un sacrifice pour pouvoir et bien vous éveiller à quelque chose de nouveau donc on a cette idée de guidance quand même qui est très forte d'analyse de se laisser de se laisser aussi la possibilité de voir les choses sous un nouvel angle à condition qu'on se force un petit peu à cet immobilisme et à ce côté j'attends j'observe également ce qui se passe voilà alors pour la dernière semaine on va regarder tout de suite ceux qui se profilent pour vous c'est très intéressant par rapport à la carte à la semaine précédente alors au niveau relationnel ici on vous invite à badiner un petit peu c'est la carte du badinage vous voyez donc ici on a deux personnages qui discutent sans trop de sérieux et on vous invite ici dans vos relations à prendre les choses sans trop de sérieux simplement en rêvant en s'amusant en profitant profitez vraiment des relations qui sont là des discussions que vous pouvez avoir ne cherchez pas toujours à avoir des discussions très sérieuses essayez simplement de faire les choses avec beaucoup de légèreté pour cette semaine dans tout ce qui va représenter vos relations ici avec le tirage de l'oracle et du tarot on a peut-être ce que vous cherchiez durant la troisième semaine parce qu'ici on a la carte de la foudre et la carte de la foudre donc on se focalise vraiment sur la foudre pas sur la tour et la foudre c'est un événement brusque brutal qui arrive souvent très souvent la nuit ou en fin d'après-midi au moment où le ciel s'assombrit et avec ces nuages qui assombrissent notre vision notre espace tout d'un coup un éclair jahit déchire le ciel et éclair tout autour de lui donc il peut y avoir pour cette semaine là des prises de conscience qui vont être très intéressantes et c'est ce qu'on cherchait avec le pendule justement la semaine d'avant vous étiez dans cet immobilisme pour avoir une nouvelle vision des choses pour avoir quelque chose de pour avoir un éclairement peut-être aussi sur une situation et vous attendiez vous aviez des messages qui vous parvenaient vous allez sans doute intégrer ces messages et ça va tout d'un coup éclairer votre situation ça va vous apporter ce que vous souhaitiez alors c'est quelque chose qui vous met comme le pendu dans une situation qui n'est pas forcément agréable parce que ça vous chamboule parce que ça va sans doute vous obliger à revoir certains schémas certaines choses que vous avez mis en place mais en attendant ça va être extrêmement profitable pour vous reconstruire pour éclairer une situation pour changer de direction si vous en aviez besoin c'est vraiment on répond à un besoin pas forcément à une envie mais à un besoin que vous aviez on a quelque chose aussi de très matériel ici avec le roi le roi de le roi de Pentacle vous voyez ici qui qui vous montre que vous avez la maturité nécessaire aussi pour matérialiser ce que vous souhaitez matérialiser alors j'en reviens quand même sur cette cette éclair cette foudre cette illumination parce qu'on a de l'autre côté la carte de la manipulation ici la carte de la manipulation elle peut être vue de différentes façons et ça ça va dépendre de chacun vous êtes nombreux à regarder ces vidéos et ça va résonner en vous de façon différente et c'est tout à fait normal voyez la situation dans laquelle vous vous trouvez et prenez ce qui vous parle à vous au niveau de la manipulation on a soit une personne de votre entourage qui cherche à obtenir quelque chose de vous et vous manipule dans ce sens là ça peut être une manipulation voulue voilà on sait qu'on fait les choses comme ça parce qu'on souhaite obtenir ça ou ça peut être une manipulation aussi qui est inconsciente donc soyez indulgents aussi ne faites voilà faites bien le distinguo aussi entre des personnes qui seraient vraiment mal intentionnées et des personnes qui inconsciemment chercheraient à obtenir quelque chose et font tout pour l'obtenir même si c'est de façon inconsciente voilà donc faites bien le distinguo à ce niveau là il y a aussi une manipulation qui peut être de l'ordre de tout à fait quelque chose de personnel c'est à dire que vous vous même vous vous mettez dans une situation où vous vous pouvez manipuler votre entourage de façon consciente ou inconsciente toujours pareil donc vous montrez vous quand même on peut avoir un regard un peu un peu on peut s'énerver par rapport à cette ressentir des émotions négatives par rapport à la manipulation et moi je vous invite à avoir un regard bienveillant parce qu'on a tous tendance à vouloir arranger la vérité arranger les situations pour obtenir ce que l'on souhaite au fond de nous même si on n'en est pas toujours conscient donc faites bien la distinction entre ce qui est conscient ce qui vient de façon consciente et ce qui vient de façon inconsciente que ce soit pour vous ou que ce soit pour votre entourage parce que vous aussi vous pouvez de façon inconsciente essayer de manipuler les choses pour obtenir quelque chose mais de façon complètement inconsciente également voilà il peut y avoir une sorte de franchise à retrouver et ici la carte de la foudre je pense vous permet de retrouver cette franchise que ce soit pour vous même ou que ce soit aussi pour quelqu'un de votre entourage donc peut-être une manipulation forcée voulue d'une personne mal intentionnée que vous allez mettre à jour et du coup vous allez pouvoir vous en libérer vous séparer de ça ou peut-être au contraire comprendre qu'une personne ne va pas dans votre sens parce qu'elle a des buts personnels mais qu'elle ne le fait pas exprès et pouvoir arriver à mettre de la lumière là-dessus vous permet aussi de vous détacher de l'attente des autres si c'est vous qui êtes dans cette idée de manipulation ça peut vous permettre aussi en mettant de la lumière là-dessus de mettre à distance aussi ce que vous souhaitez réellement obtenir des autres vous voyez d'éclairer votre situation pour remettre de la clarté de la lumière et vous apaiser par rapport à ça voilà donc mais on a aussi cette idée très forte que cette prise de conscience apporte quelque chose pour le futur de vraiment concret puisqu'on a ici le roi de Denier donc on a vraiment la concrétisation de quelque chose et une réponse que vous cherchiez qui va être qui va arriver du coup qui va arriver qui va vous permettre de concrétiser quelque chose voilà j'espère que ce tirage vous a plu les lions je vous souhaite un très très bon mois on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada